Le projet de loi portant modification du code pénal déposé à l'Assemblée nationale. Le journal parle aussi des législatives et municipales. Le SDF ira aux urnes après avoir annoncé qu'il boycottera ses échéances. Le leader de l'opposition a changé d'avis hier dans un communiqué appelant ses élus à se préparer pour participer aux élections du 9 février prochain. Puis le journal parle aussi des dossiers de candidature. Ce que les candidats doivent savoir, la loi prévoit que le dossier de candidature doit être déposé dans les 15 jours suivant la convocation du corps électoral. Leur composition est souvent l'objet de plusieurs grincements, écrit le journal. Et puis en page internationale, le journal parle, évoque le forum de Paris sur la paix. Trop de chefs d'État africains veulent rester éternellement au pouvoir. C'est Mo Ibrahim, le chanteur de la bonne gouvernance, qui le dit. Il prime d'ailleurs les anciens dirigeants les plus vertueux du continent, mais les candidats pouvant y prétendre sont peu nombreux. En 12 ans, la récompense n'a pu être décernée qu'à 5 reprises. Joachim Kisamo du Mozambique, Festus Mougaïa du Boatwana, Pedro Pires du Cap-Vert et Fekeni Poemba de la Namibie. Et Hélène Johnson Sirleaf du Liberia. Voilà donc ce qui est de quotidien. Pour le quotidien, le messager, les 200 millions de pôles billets divisent alors que le gouvernement octroie 1,250,000 francs CFA par dépouille. La polémique perdue sur la gestion intégrale de la catastrophe. Le journal indique que 986 personnes a relogé provisoirement pour une seulement une centaine de chambres disponibles. Un véritable casse-tête pour le gouvernement, de même que l'argent, les 200 millions, ainsi mis à disposition, n'ont toujours pas été entièrement distribués. De même que les sinistrés n'ont pas recasé, même si leurs proches, même si les morts ont été finalement enterrés. Voilà pour ce qui est donc du quotidien, le messager, qui parle aussi de législative municipale. Le rétro-pédalage de Nidjuan Fondi, hier non pas tant, le SDF mobilise aujourd'hui ses troupes pour le double scrutin du 9 février 2020. Et à la une du quotidien, mutation, mutation qui parle de répression, les tribalistes de tous bords, récréation terminée, les peines prévues dans le code pénal modifié et complété, soumis hier à l'appréciation des députés. Législative municipale 2020, l'équation des listes des candidats, écrit le journal. Repère, parle de Paul Biforum de Paris sur la paix. Paul Bia, avocat de l'Afrique, le chef de l'État, dans un panel de ses assises qui s'est tenu du 11 au 13 novembre, en présence d'une trentaine de ses homologues, a plaidé pour une meilleure place du continent au sein des Nations Unies. Et puis, le quotidien de l'économie qui parle de la Béa, qui prépare la distribution de nouveaux stocks de pièces. Le quotidien Cameroun Tribune revient sur le deuxième forum de la paix à Paris. Les propositions de Paris, les assises se sont achevées hier dans la capitale française, avec un plaidoyer en faveur d'une coopération nord-sud plus inclusive, écrit le journal. Et enfin, c'est le quotidien satirique, le Popoli, qui met en sa une Popol à Paris les voyages, le voyage de tous les ratés. Et vous voyez bien en caricature, Paul Bia face à Mo Ibrahim, Mo Ibrahim, celui qui tient d'ailleurs le micro, de lui poser la question, Kanyou Yemi, et le chef de l'État, Paul Bia, demandait à la dame, juste à ses côtés, pouvez-vous traduire l'anglais du Soudan ? Pouvez-vous traduire l'anglais du Soudan ? Glisse à l'oreille, écrit donc le journal, le Popoli. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse, des journaux parus en que ce matin. Place à présent, comme d'habitude, avec nos invités, nos invités, je veux dire, nos consultants permanents du jeudi. Évidemment, Camille Nellet, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Évidemment, avec l'actualité qui vous a le plus marquée, je signale que nous allons aller véritablement au pas de course. Camille Nellet. Bonjour Jean-Paul Chouinette, bonjour Guilherme Fondant, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévisions. Le fait qui m'a marqué, bien évidemment, c'est ce que la presse a qualifié de rétro-pédalage de John Fondi. Quand vendredi, nous avons entendu des déclarations incendiaires de quelques membres de son parti, estimant que le SDF ne se présenterait pas. J'avais dit ici que non, ce sont des effets d'annonce. Ils vont revenir à la réalité, et c'est certainement qu'ils vont forcément revenir à la raison. Bon, il a fallu que ce soit John... Le Nec s'est tenu le lundi. Bon, les gens s'attendaient à ce que le Nec maintienne cette posture. Le Nec a eu un langage mythique, mais dès le mardi ou le mercredi, John Fondi lui-même, de son autorité, a dit que non, tout le monde ira. Donc, on savait très bien que l'enjeu était trop gros et que la seule menace du boycott ne suffisait pas parce qu'on se souvient que le boycott de John Fondi à la présidentielle de 1982 avait énormément coûté cher. Au législatif. Au législatif, pardon, avait énormément coûté cher du SDF et peut-être démocratement lui-même. Donc, on savait très bien que c'était un petit bluff politique. Dans tous les cas, on va y arriver. Et Guilherme Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, tout frais, tout clinquant ce matin. Évidemment, la qualité qui vous a marquée. Bonjour, la voix de Besse, bonjour, le doyen et nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder ces revues de lune. Alors, moi, j'étais pour m'inscrire dans le sillage du doyen. Je ne vais pas bouder mon plaisir pour rappeler qu'hier, j'ai assisté à... J'ai eu le privilège d'être présent au conseil municipal du doyen, la troisième, où le maire, au fil qu'on a réuni l'ensemble des conseils municipaux et il y a quelques... Pour la dernière session de l'année. Traiés sur le volet, donc 3 milliards, 500 millions, c'est le budget prévisionnel pour le prochain mandat qui arrive. Donc, je pense que quand on a des ambitions, on l'affiche. Et j'étais heureux de constater que, au fil qu'on a surmobilisé tous les conseils municipaux autour de lui, pour que ce budget... Ce sont partis et ceux du... Non, non, et les autres partis, évidemment, parce qu'il y a plusieurs conseils municipaux. Il faut le rappeler, il faut le rappeler. Guerre le Fongan. Donc, le budget, l'information, c'est que c'est 3 milliards, 500 millions, pour améliorer la qualité de vie des populations de doyen, la troisième. Et ça s'est passé hier, dans l'après-midi. Ça a été très couru. Et j'ai eu le privilège d'assister de bout en bout. Guerre le Fongan, j'ai envie de vous demander, dans une mairie comme doyen, la troisième, qui est contrôlée par le SDF, là-bas, les conseils RDPC, on les appelle les opposants ? Non, non, au contraire, c'est une ambiance de bon enfant. Puisqu'ils ne sont pas au pouvoir. C'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais pour ce que j'ai observé, j'ai le sentiment que Doflé, comme on a réussi à fédérer les gens autour de l'idéal commun, qui est l'amélioration de la qualité de vie des populations. Non, je... Il n'y a pas d'animosité. Non, non, quand on parle de proposants, il ne veut pas l'animosité. Je veux simplement demander... Non, du moins, ils travaillent dans le même objectif pour l'amélioration de la qualité de vie des populations. Il n'y a pas d'opposition qui tienne. Parce que tous... Camille, la crise... Gervé ne veut pas nous donner... Tous font atteindre un objectif, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie des populations. Dans la troisième, qui cette fois-ci, pour le faire, ils ont arrêté hier, 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 après-midi, vous l'avez déjà dit, vous l'avez déjà dit, Gervé Fongan. Vous n'avez pas répondu à ma question. Camille, c'est du par... Camille, ne l'est pas... C'est l'art de Guy et Hervé Fongan de faire de la voltige intellectuelle. Non, en réalité... C'était juste une question banale, hein. La question était banale, mais elle était insidieuse. Mais c'est vrai. Vous posez la question, effectivement, dans un conseil municipal contrôlé par le FDF, le RDPC est dans l'opposition. Alors... Et c'est comme ça que... Les gens doivent voir le Cameroun, si dans un avenir proche ou l'antenne, un jour, un autre parti arrive au sommet de l'État, le RDPC se trouve dans l'opposition. Dans l'opposition. C'est inévitable. C'était juste une petite... Donc, c'est une partie opposée, mais pas forcément... Allons-y, allons-y. On est opposés aux idéaux de l'arrondissement. Non. Dieu veut Fongan. Je voulais simplement indiquer qu'à la mairie de Douala III, ce n'est pas le RDPC qui contrôle l'exécutif municipal. C'est une vérité de la palice. Et pour demander... Dans ce cas, on les appelle les opposants. Vous avez tourné, vous ne m'avez pas dit. On continue. De toute façon, c'est l'actuale marqué hier. Elle est bonne, elle est positive. Allons-y, ne perdons pas de temps. Ne perdons pas de temps. Allons-y, parlons de ce projet de loi qui est à l'Assemblée nationale sur la pénalisation du tribalisme, les propos haineux. Camille Nélé, un emprisonnement d'un à deux ans avec des amendes de 300 000 à 3 millions de francs CFA, discours et incitations à la violence via voix de presse. On pourrait encourir des amendes allant jusqu'à 20 millions de francs CFA. Pour vous, est-ce que si jamais ces projets de loi sont adoptés, permettra véritablement de réduire la montée du tribalisme et les propos haineux ? Moi, le premier réflexe que j'ai eu en entendant parler de ce projet de loi, je me suis écrit intérieurement à la bonne heure. Il fallait vraiment qu'on arrive à cela. Il fallait qu'on prenne le tour par la conne parce que sincèrement, le discours de la haine était en train de se développer d'une manière extraordinaire dans notre pays. Bon, notamment dans les réseaux sociaux où les gens... Même à la télévision, dans les espaces publics ? Dans la télévision, oui, mais dans les réseaux sociaux, c'est vraiment un jeu de massacre. Un contrôleur ? Non, un jeu de massacre. C'est vraiment la guerre. C'est la guerre. Et il y en a même qui sont en train de se tailler des rancunes féroces à travers les réseaux sociaux. Non, moi, je pense que le gouvernement camonais, tout le moins, les législateurs camonais feront certainement, marqueront certainement un grand coup en faisant adopter cette loi parce qu'il faut sauver le Camon. Il faut sauver le Camon qui est tout doucement en train de se déchirer. Moi, je pense que ça ne va pas être facile parce qu'il faudrait aussi commencer d'abord par démontrer l'effectivité du discours de la haine. Du discours de la haine. Bon, il est vrai que dans les réseaux sociaux... Ça, c'est dans la mise en pratique. Dans la mise en pratique. Il est vrai que dans les réseaux sociaux, on pourrait identifier les personnes parce que les écrits, eux, restent. Bon, maintenant, sur les plateaux de télévision, ce sera facile, mais seulement, si ce texte a adopté, certes, il va certainement freiner ces élans... Ça va quand même calmer. Ça va calmer ces élans parce que, franchement, le pays est en train de glisser vers le Rwanda tout doucement. Et moi, je pense que c'est une très, très bonne chose. Guervais Fongan, supposons que ces projets de loi soient adoptés. Dans la mise en pratique, comment pourra-t-on... Est-ce qu'il n'y aura pas... On ne pourra pas aussi vivre le même phénomène qu'on voit avec les autres affaires judiciaires, à savoir qu'une plainte est déposée contre un individu pour propos tribalistes ou haineux et qu'à la fin, le juge estime que ça ne vaut pas la peine et que ça traîne, ça traîne comme d'autres affaires qu'on sait. Et que même, je prends le cas, par exemple, des ministères où certains ministres arrivent et ne recrutent qu'une forte majorité des ressortissants de leur région, ce qui est avéré comme un acte de tribalisme. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une justice à deux vitesses sur cette question-là ? Non. Je n'ai pas envie de supposer, j'ai envie de dire que l'adoption de cette loi pour moi est un impératif catégorique. Parce que je suis le seul qui avait suggéré que le tribalisme soit pénalisé de la manière la plus violente qu'il soit. Parce que les dérives observés sont, j'allais dire, totalement surréalistes. Parce qu'il faut quand même rappeler à ceux qui nous regardent que ce projet de loi entend condamner de... on va dire quoi ? de 1 à 2 ans de prison. Ceux qui sont... seront, j'allais dire, coupables d'actes de tribalisme et de 300 000 à 3 millions de francs. Et le double de la peine pour les leaders d'opinion. Et les journalistes. Voilà, pour les leaders d'opinion. Journalistes, artistes et ainsi de suite. Il était temps, il était temps que ce soit vraiment pénalisé. Et je suis de ceux qui pensent savoir régler, j'allais dire, beaucoup de problèmes. Parce que l'action présidentielle d'octobre dernier nous a fait beaucoup de mal. On a réussi à étiqueter les gens. Mais là, nous vivons totalement dans une société qui est manichéiste. où on a l'impression qu'il y a... où vous êtes baminiqués, où vous êtes boulot. Je veux dire que ce n'est plus... on peut plus construire dans cette ambiance-là, dans cette animosité-là. Moi, j'ai vu les gens... Que votre propos n'aille pas dans le sens voulu par un tiers, ils vous taxent tout dessus. Même si vous l'achetez dans la... Et si tu veux qu'on écoute la consonance de votre nom et qu'on vous colle tout de suite un parti politique. Ce n'est plus... C'est plus sérieux. C'est plus raisonnable. Moi, j'ai vu les amitiés de 20 ans qui sont brisés depuis l'action présidentielle. De vraiment plus... Des gens qui ne se parlent plus depuis la dernière élection présidentielle. Parce qu'il y a eu un tel dérapage, un tel clivage tel qu'on a l'impression qu'on a atteint le point de non-retour. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui de pénaliser tout ça et de ramener un peu que les gens soient un peu disciplinés de les ramener à la raison parce qu'on en a vraiment pas besoin aujourd'hui quand on sait qu'aujourd'hui les mariages interethniques chez nous sont totalement... C'est une réalité. C'est totalement légion. C'est même devenu banal. Et même, ça va même plus loin dans les milieux académiques. Je suis... Je veux dire que... On a eu des conflits comme ça même dans les universités où des autres collègues estiment que parce que vous avez tenu un propos, alors vous vous mettez pour un camp au point où ils peuvent arriver à vous faire du chantage, à vous retirer des coups, etc. Donc, tout ça, on a vécu, tout ça. Je ne sais pas les choses que nous autres avons vécues. Donc, il faut faire attention. On a vraiment atteint le point de non-retour. Il est temps qu'aujourd'hui on redescende sur terre et que chacun commence à mettre un peu de l'eau dans son verre. Camille, vous sortez. Votre question est très importante, Jean-Paul, parce qu'il faudrait qu'au sortir de cette loi, il faudrait que ce soit une juridiction spéciale. Si on envoie ça dans les tribunaux de manière ordinaire, le juge peut éluder, le juge peut commencer à vous demander des preuves, le juge peut commencer à vous apporter des témoins, à vous demander des témoins. Mais comme tout plein. Comme tout plein. Comme tout plein. Mais moi, je pense que si dans un premier temps, il faut créer une section judiciaire qui s'occupe. Une sorte de structure spéciale qui ne s'occupe que de cela. C'est-à-dire que déjà les juges eux-mêmes sont surmenés par la foultitude des affaires courantes. Et maintenant, si on vient leur coller de temps en temps des affaires tribalistes, on n'en sortira pas. On ira de renvoi en renvoi. Moi, je suggère qu'il y ait une structure comme il y a eu le TCS qui a eu une structure spéciale pour les délices contre les tribalistes. Et moi, je pense que ce serait quelque chose d'encore plus efficace pour mettre rapidement en forme cette réforme-là. Vous savez comme moi que les programmes, comme ceux-ci, sont très regardés à la DGRE et quelques dans les renseignements généraux. Cette émission, par exemple, quelques fois, nous avons été interpellés. C'est très suivi en nos lieux. Mais il faut aussi qu'à côté de ça, qu'il y ait une brigade spéciale qui soit focuse sur les réseaux sociaux, qui va traquer et décrypter tout ce qui pollue la loi. Il y a d'ailleurs la loi de 2010 sur la civilisation et la criminalité. Mais qui tarde à être véritablement implémentée. Il faut qu'il y ait une brigade spéciale qui va au quotidien traquer toutes les dérives qu'on observe sur les réseaux sociaux. C'est le moment ou jamais. Donc, attendons de voir si ces projets de loi vont être adoptés. Parlons à présent de politique avec le SDF qui, jusque-là, indiquait ne pas pouvoir prendre part aux élections couplées du 9 février prochain indiquant que tant que la paix n'est pas revenue au nord-ouest ou au sud-ouest, le SDF ne participera pas. Camille Nélé, la paix est-elle revenue au nord-ouest ? Il n'y a pas eu. Le SDF change de position ? Le SDF n'a pas changé de position. C'est John Frondi qui a demandé qu'on change de position parce que les revendications, les conditions posées par le SDF vendredi dernier ont fait pour Féduré beaucoup de Camerounais qui se disaient qu'ils sont en train de demander la paix sauf que la paix c'est quand. On a su quand la guerre a commencé mais est-ce qu'il est facile de savoir quand elle va finir et que bon, maintenant, si on demande aux gens d'attendre que la paix arrive, ces élections auront lieu au camp. Donc, on savait très bien que ça n'allait pas se terminer comme ça et que le SDF n'allait pas accepter carrément de perdre ses nombreux députés et ses nombreux conseils municipaux. Donc, on savait très bien que c'était un coup de bluff. Mais un coup de bluff, peut-être pour dire ce qu'on avait à dire, c'était un coup de bluff qui avait un effet fatigue, c'est-à-dire parler pour parler. Mais, au moins, ça a fait mousser un peu pendant le week-end. Mais, les élus du SDF que j'ai rencontrés pendant le week-end m'ont dit non, laisse ça. qu'il va revenir à demain et à 36 mois et c'est ce qui est arrivé. Donc, ce n'était pas surprenant. Bon, c'est vrai que tout le monde exige le retour de la paix dans ces régions-là. Tout le monde exige que dans ces régions-là, les populations aient droit à des élus et que ces populations puissent retourner chez elles et pouvoir voter en paix. Mais, aujourd'hui, cette paix ne peut pas revenir par un simple tour de cuillère à peau. Guerreux Fongan, pour vous, simple marchandage politique, cette volte-face du SDF ? Honnêtement, j'ai du mal à cacher mon inconfort quand les sujets aussi sérieux sont traités avec autant de banalité et de légèreté par le douanien. Le SDF était dans son rôle et a dit les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles devraient lui être. Telles qu'elles devraient lui être. Voyez-vous, j'ai un article il y a quelques temps sur la guerre dans le sud-ouest où j'estimais que c'est une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de notre pays. Quand 2000 morts ? 3000 morts. Il y en a qui parlent de 3000 morts déjà aujourd'hui. Près de... 500 000 déplacés. 500 000 déplacés. D'aucuns ont voulu me brandir l'argument de la guerre des indépendances, etc., qui n'a rien à voir parce que la guerre des indépendances, on se battait contre le colon. On se battait contre le colon. Pour une cause juste. Pour une cause juste. Voilà, c'est une guerre les plus meurtrières que les gens le retiennent que c'est une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de notre pays où c'est une guerre entre Camerounais qui s'entretue. Une infratricie. Entre une infratricie on a 3000 morts. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas amusant. Avant, on se battait contre le colon. Non, c'est pas pareil. On a des camérys qui s'entretue. 3000 morts. Trois personnes qui sont déjà décidées. Et aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'on est 5000 déplacés. Ce n'est pas agréable du tout. ce n'est pas beau. Et il est normal qu'un parti politique lucide et sérieux estime qu'on ne peut pas continuer à faire la politique de l'autruche et à faire comme si on ne voit pas et que les gens continuent à mourir et à s'entretuer. Donc, ce coup de pied dans la... C'était juste pour mettre la pression pour vous. Non, au-delà de la pression. Ce coup de pied était dans la fourmille avec toute sa raison d'être. Et il faut quand même restituer la vérité pour dire qu'au coup du dernier congrès du Nec, les débats étaient très très serrés entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Donc, il y en a eu un vote. Il y en a eu un vote. Donc, le terme on n'a pas décrété comme aux élections. Il faut peut-être que ce soit dit aux candidats qui affectent du parti qui jusqu'ici est le leader de l'opposition. Il faut qu'on le dise. Le leader de l'opposition en attendant les prochaines séances électorales. C'est vrai, c'est encore le parti leader de l'opposition. Et donc, il y a eu des débats très très rouleux. Il y avait un camp qui disait non et un camp qui disait oui et au finish, au coup d'un coup, disons, ça a été tranché. Le terme n'a rien décidé du tout. Il faut que les gens le sachent. Et puis, c'est à la suite qu'il a eu un communiqué. Donc, la mort dans l'âme, il a estimé qu'il faut quand même y aller pour sauver les meubles et de rattraper ce qui est rattrapable. Vous voyez exactement ce qui s'est passé. Camille ? Non, Guy Avoufongan, vous ne pouvez pas faire de la provocation en essayant de jouer à l'avocat du SDF. Non, du tout. Je dis l'avocat. Il n'y a pas l'avocat. C'est le président de l'effet. Non, non. Il y a eu un nec. Il y a eu un nec. Il y a eu une élection. Il n'y a eu une élection. Guy Avoufongan, Guy Avoufongan, vous êtes en train de parler comme si vous défendiez le SDF. Non, pas du tout. Les élus du SDF, des élus du SDF ont dit nous n'irons pas tant qu'il n'y aura pas la paix. Mais sur le plan de la politique pragmatique, vous savez très bien qu'au moment où ça a été dit, il y en a qui ont dit que vous ne pouvez pas dire qu'on ne va pas à l'élection tant qu'il n'y a pas la paix. La paix, là, vous savez qu'elle va venir. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne traite pas ça avec les élus du SDF. Je dis tellement que sur le plan de la réalité et sur le plan de ce que vous appelez la vérité, c'est les faits. Et ces faits-là, le SDF ne va pas se permettre de boycotter cette élection. Simplement parce que l'aspect n'est pas une incantation. Il y a l'ensemble de process qu'on ait en place pour en pousser à la paix. Quel que soit le process. Quel que soit le process. Ce process n'est pas visible. Oui, mais au moment où on a... On n'est pas sur la vision. La paix n'est pas une... On ne le décrète pas la paix. Non, au moment où les élus du SDF annoncent que le SDF n'ira pas. Est-ce que vous pensez qu'ils avaient consulté le NEC ou le Chairman ? Ils avaient dit. Non, ça n'avait rien, doyen. C'est pour ça que je suis en train de dire. Non, ça n'avait rien. Même lors de la tournée du Premier ministre à Bamenda, le SDF avait réitéré sa position qu'elle ne participe pas aux élections. Tant que la paix, il n'y aurait pas la paix. C'est une néglation de principe. Et c'est ce qui est attendu. C'est tout à fait honorable. C'est défendable. Mais vous m'avez dit qu'il y avait fond en camp. Vous partez. Tu fais en effet. Vous comparez la guerre du Neso à la guerre des indépendances parce qu'il faudrait que je vous renvoie aux anciennes villes qui sont connues. Vous dites que la guerre des indépendances était contre le colomb. Il y a combien de colons qui ont été tués au Cameroun ? Combien de colons ont été tués dans la région de Mongou ? Combien de colons ont été tués dans le Hunkam et dans la région de l'Ouest ? Combien ? Mais c'est plutôt des Camerounais qui ont été tués. Je suis désolé. Parce qu'un jour, il faudrait rouvrir... Il faudrait rouvrir... Non, il faudrait rouvrir... Le principal ennemi... Non, le principal ennemi... Mais la victime était qui ? C'était des Camerounais. Il faudrait ouvrir... Le principal ennemi était qui ? Non, il faudrait ouvrir cette page de l'histoire du Cameroun aujourd'hui que l'on parcourt trop trop rapidement parce qu'il faudrait qu'on fasse un peu le bilan de ce que vous appelez la guerre d'indépendance. Dans le monde Dans le monde et dans le monde C'est ce que vous semblez que la page de l'Ouest ne fait pas de dédiction Ne faites pas de comparaison Ne faites pas de comparaison parce que eux aussi ceux qui se battent aujourd'hui et qui tuent les Camerounais ils vont dire à leurs enfants leurs enfants et leurs petits-enfants disaient que notre grand-père est mort parce qu'ils faisaient la guerre pour libérer l'ambassané Ce que je veux dire aujourd'hui c'est que L'ambassané existe où ? Non, ça n'existe pas mais eux ! C'est le message qui va rester dans les familles de ceux qui tuent les Camerounais aujourd'hui Dans moi, ce que je voulais dire c'est que je ne me moque pas du SDF A moi, il n'a jamais existé ça n'existe pas l'ambassané Loin de moi et l'idée de me moquer du SDF mais je dis très bien que sur le plan de la pratique du pragmatisme politique le SDF ne pouvait pas se permettre de ne pas aller à ces élections tout simplement en posant comme condition le retour à la paire non, ce n'était pas possible Vous savez, quand un premier ministre n'est même pas capable d'aller voter sans escorte dans son village natal je veux dire que ce n'est pas agréable pour les militants On avance Il y a un ensemble de process S'il vous plaît On avance On n'a pas rassuré les populations du nozor Oui, il faut beaucoup de cordons sécuritaires pour permettre à tout le monde tous les acteurs du processus électoral d'y participer Parlons à présent du deuxième forum de Paris sur la paix On va s'attarder sur cet entretien entre le président de la République Mouh Ibrahim Mouh Ibrahim qui indique clairement qu'il a mis en place un prix pour récompenser les chefs d'État qui ne sont pas dictateurs Comment expliquez-vous que Mouh Ibrahim se retrouvait avec Paul Biya qui a trancé temps au pouvoir C'est simplement lié au fait que le comité de l'organisation de l'événement de la République ça devait se passer comme ça la mise en scène et le président s'est réceptigé je ne peux pas dire les choses autrement et s'est réceptigé qu'on ne l'aime pas le président c'est quand même une institution et je suis au regret de constater qu'il est aussi mal entouré je vais dire qu'en termes de communiquant c'est une c'est une catastrophe on ne peut pas descendre plus bas et être plus amateur que ça le minimum qu'on va dans ce type d'événements c'est qu'on se on se renseigne on se documente on potasse sur le sujet et on a il y a même des missions d'éclairage exactement comment ça va se passer quel est le conducteur quels sont les angles on doit savoir tout ça à l'avance le président ne doit pas découvrir devant moi Ibrahim qui est le modérateur ici Constance que c'est plutôt qu'il a droit à deux minutes ça ne fait pas sérieux il y a deux choses l'une soit le président a entouré des gens complètement incompétents autour de lui soit moi Ibrahim a improvisé qu'elle a vu le président ce qui me paraîtrait quand même un peu surréaliste surprenant soit le président a entouré des gens totalement incompétents soit l'improvisé pour mettre le présent mal à l'aise avec la complicité d'autres personnes Dieu a dit que quoi qu'il arrive on aurait dû savoir exactement comment ça se déroule de quoi ça parle de la voir le président se préparer à faire un discours et être surpris comme ça sur le feu de l'action ça ne fait pas sérieux c'est un amateurisme qui n'a pas inacceptable inacceptable Camille n'est-il sur le plan de la communication comment comprendre que la communication de la présidence de la république n'est pas pris au sérieux tous ces détails par exemple aller s'assurer que l'entretien aura lieu où en quelle langue qui va poser les questions et changer s'assurer même les questions d'oreillette que le président a eues et tout ça et même ces images on le voit monter l'escalier avec soutenue est-ce que le service de la communication n'aurait pas dû veiller à tous ces petits détails non le service de la communication ne pouvait pas empêcher qu'on le voit soutenu en montant l'escalier ça c'est pas la faute au service de la communication mais le service de la communication a failli et là je suis d'accord avec Yavet Franckhan sur la non préparation de l'événement lui-même comment est-ce que ça s'est passé où est-ce que le président s'asseoir s'il devait intervenir comment ça devait se passer on va y parler de quoi vous avez parlé tout à l'heure du problème des oreillettes en réalité les oreillettes c'était pour les traductions vous savez que dans un forum comme celui-là les gens s'expriment en plusieurs langues il y a des cabinets des traducteurs il y a une traduction d'interprétation oui les traducteurs de telle manière qu'au moment où on lui pose la question en anglais il a la question en français dans ses oreilles il peut se permettre de répondre en français parce que Mo Ibrahim aussi de son côté d'ailleurs vous voyez sur la photo il avait une oreillette et sur ce plan-là là aussi l'entourage du président de la République a complètement passé à côté et pas complètement passé à côté bon maintenant sur le plan l'aspect le plus le plus ridicule c'est est-ce qu'il était prévu que le président de la République allait se retrouver face à Mo Ibrahim Mo Ibrahim cet homme d'affaires est richissime un anglophone en plein Paris la capitale de la langue non non il pouvait parler il pouvait poser la question en français il parle bien français Mo Ibrahim l'oreiller du président Paul Bia allait lui assurer une traduction automatique en même temps est-ce que le président a besoin que nous traduis une question en anglais en même temps il n'a pas besoin mais supposons dans tous les cas dans tous les cas l'oreiller qui tenait en main devait être dans ses oreilles qui aurait coupé court à toute sa spéculation à toute sa spéculation mais là où je dis que les gars n'ont pas eu le nez creux où ils n'ont pas fait preuve de suffisamment de professionnalisme Mo Ibrahim c'est l'homme d'affaires qui a institué une sorte de prix pour les chefs d'État d'abord qui savent partir et ensuite qui font preuve des démocrates et depuis 12 ans qu'il a créé ce parti il n'y a que 5 chefs d'État 7 ONG oui ONG je dis le prix le prix Mo Ibrahim le prix il n'y a que 5 chefs d'État qui sont partis qui ont bénéficié cela alors lui Mo Ibrahim dit qu'il n'aime pas beaucoup les chefs d'État c'est parce qu'il a horreur les chefs d'État qui s'enracinent qui s'encroutent au pouvoir et Mo Ibrahim s'est trouvé face à lui quelqu'un qui est au pouvoir depuis 37 ans vous pensez bien que c'était une véritable une véritable épreuve de tantale pour lui mais l'occasion était propice pour lui de poser des questions à Paul Bia et là où je dis que ça a été un véritable piège le chef de l'État se retrouve avec l'oreillette en main en train de répondre et avec un papier qu'il s'apprête à lire les gars ont été complètement carrément vous ne le déchignez alors on sort de ce sujet pour parler du drame de Ngoa chère Profite Poti bonjour à Joseph Olinga le correspondant du messager là-bas à Bafossan qui a traité de cette actualité les 200 millions de Paul Bia divise Guervé Fongan le journal révèle par exemple qu'on a eu 133 familles recensées mais sur les listes officielles on parle de 226 familles d'où sortent les autres familles 986 personnes sinistrées on n'a qu'une centaine de chambres disponibles est-ce que ce n'est pas véritablement un casse-tête pour le gouvernement c'est une casse-tête parce que malheureusement vous avez des gens qui sont des des je vais dire qu'à la limite des cannibales qui prennent du plaisir à se nourrir de la chair du sang etc ce n'est pas sérieux on ne peut pas comprendre que face à un tel drame qui est autant de qui est autant de 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 clair obscur mais quand on est au camerounais ce n'est pas surprenant il nous a vu à ce type de scénario on a vu le président débloquer un milliard pour iseka des gens il y en a qui ont eu 10 000 etc donc si il y en a un camerounais qui vit au camerounais on est plus surpris par le degré de cupidité et des charognards qui nous qui nous entourent ce n'est pas surprenant pour tous camerounais qui vit ici mais en même temps peut-être que il faut quand même saluer l'élan de solidarité des camerounais de tous bords qui se mobilisent pour cette affaire pour cette affaire jusqu'à hier encore j'aurais dû être à délégation mais j'ai pas pu me déplacer malheureusement il y a encore une élan de solidarité ça s'appelle donnant nous la main justement avec avec Martin Camus et quelques-uns qui sont déplacés hier pour Barfossin et qui ont remis et qui ont été suivis par d'autres entreprises qui ont remis spontanément beaucoup de cadeaux pour ces populations sinistrées là je crois que c'est 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 davantage c'est encouragé cet aspect des choses qu'il faut tendre et non être d'une cupidité en une autre c'est révoltant en fait Camus parlons des 200 millions des familles qui ont reçu qui ont reçu 1 million 250 000 il se dit là-bas qu'où est passé le reste de l'argent mais dans cet argent était prévu aussi le recasement l'argent pour les sinistrés pour le recasement est-ce que cet article est-ce que c'est pas quelque part pour essayer de mettre la pression à la commission que attention nous vous avons à l'oeil sur la gestion de cet argent on vous oublie qu'il y a aussi des blessés qui sont pris en charge cet argent dans les hôpitaux mais moi quand Guiavef on en parle des charonières et des rapaces il oublie peut-être de dire que dans l'article d'Olinga on parle aussi d'autres rapaces qui sont venus se présenter comme des membres des chefs de famille de famille de prétendus chefs de famille qui eux aussi voulaient prendre quelque chose parce que les rapaces c'est pas toujours là où on pense et tout là où on passe et la semaine dernière déjà on avait parlé de quelqu'un qui était en train de dire que il faut qu'elle a donné des noms dans des occasions comme celle-là cette cupidité des campes dont on parle qu'il y avait fond ce n'est pas seulement forcément du côté de l'administration on se rappelle aussi avec la catastrophe d'un SAM où des gens avaient perçu l'argent une fois ils avaient abandonné les corps une fois les corps levés ils avaient disparu dans la nature donc c'est un peu ce qui est en train de se passer en voie c'est vraiment c'est une situation malheureuse mais il y en a qui cherchent toujours le moyen de trouver leur compte vous pensez que cette famille qui a perdu par exemple cette personne et qui a eu 1,25 millions multiplié par 7 tout a été mis dans la terre non ça a servi aussi à autre chose il y a eu même peut-être même des disputes extrêmement rares pour discuter sur le rodicat donc cette affaire n'a pas fini de faire parler d'ailleurs à travers cet article vous avez vu que beaucoup de personnes beaucoup de familles demeurent encore sur le site on leur demande de partir elles ne veulent pas partir bon et on partit où ? non si nous sommes arrivés au terme de cette édition je m'en voudrais de un peu comment vous avez apprécié la prestation des Lyons hier Gervais j'ai l'impression qu'on manque d'ambition parce que le match qui a regardé il y a été match sans saveur sans efficacité on a à peine tiré dedans les goals ils sont fait 0-0 contre le KB R à Yaoundé ça me pose un problème il faut qu'on rappelle au coach que nous avons l'intention de gagner la canne au Cameroun et il me semble qu'on lui a dit que son objectif s'est atteint la finale c'est qu'il me semble assez ridicule même si il ne la gagne pas parce que quand le KB on fait 0-0 à Yaoundé j'ai sim qu'on a au confond de jeu c'était un match totalement insipide je pense qu'il faut remettre la valeur et avoir une vraie équipe le football Cameroun n'a plus d'âme vous voyez comment notre équipe nationale se retrouve avec des gars qui d'ailleurs sont pris un peu partout à travers le monde U17 vous avez vu comment ils sont lamentablement sortis le football Cameroun n'a plus d'âme même si on fait des efforts même si nous 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 accrochons toujours à l'espoir qu'il faut que le miracle se produira non c'est pas pour demain vous avez entendu le coach le temps de se préparer c'est la première et la dernière que le renouveau organise nous voulons absolument la gagner au Cameroun nous sommes arrivés au terme de cette édition la pensée du jour quiconque manque de courage risque de perdre son droit quiconque manque de courage risque de perdre son courage c'est un proverbe angolais madame monsieur nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue de grande une rendez-vous demain pour la dernière de la semaine mais que on Sous-titrage ST' 501